Donc en fait, ce que je suis en train d'essayer de te faire partager, c'est que bien communiquer, c'est difficile parce que c'est complexe. Par exemple, quand on veut travailler sur le changement, en fait, on est confronté pratiquement tout le temps à une difficulté. C'est que quand les gens, ils veulent changer, ils veulent en même temps ne pas changer. Je m'explique. En tant que thérapeute ou en tant que coach, quand je reçois des gens et qu'ils veulent obtenir quelque chose, en fait, ils veulent à la fois obtenir quelque chose, mais en même temps, ils n'y arrivent pas parce que s'ils y arrivaient, ils ne seraient pas venus me consulter. Donc 99% des choses que l'on fait dans notre vie, on a envie de les faire, on a envie d'aller boire un verre d'eau, on va boire un verre d'eau, on se sert, on boit, et puis voilà, on a envie de faire pipi, on va faire pipi. En fait, on réalise pratiquement tout ce qu'on entreprend, sauf que quelquefois, on voudrait s'arrêter de fumer et on n'y arrive pas, ou on voudrait changer de métier et on n'y arrive pas, ou on voudrait acheter une maison et on hésite, ou je ne sais pas quoi, bon bref. Et c'est à ces moments-là qu'on va mettre des techniques de changement qui sont en place. C'est à ce moment-là qu'on va faire de la PNL. Et donc, on va faire de la PNL au moment où les gens veulent à la fois aller de l'avant et changer, et en même temps, ils ne veulent pas changer. C'est comme s'il y avait une jambe avant qui avait envie d'aller de l'avant, et une jambe arrière qui freine et qui dit non, non, je ne veux surtout pas m'arrêter de fumer. Donc pour moi, quand on travaille avec le changement, on travaille aussi avec le non-changement. Et c'est très très important de repérer ce paradoxe-là, parce que s'il n'y avait pas la jambe arrière, les gens, ils auront avancé et ils ne viendraient pas me voir. Donc j'ai l'habitude de dire que la jambe arrière, c'est à la fois mon pire ennemi, parce que c'est elle qui va nous saboter le boulot pour pouvoir avancer, et en même temps, c'est mon meilleur prescripteur, parce que si jamais elle n'était pas là, la personne ne serait pas venue. Donc, et pour moi, faire de la PNL, c'est autant travailler sur la jambe avant, c'est ce qu'on n'arrête pas de faire avec la gare d'arrivée, que de travailler sur les freins au changement et travailler sur ce qui nous empêche d'avancer. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus, c'est juste une introduction très importante sur ce qu'on appelle le changement. Et moi, de plus en plus, j'ai la conviction que pour aider les gens à avancer, il ne faut pas les aider à accélérer plus. Il faut les aider à freiner moins. Et on va donc mettre, je voudrais juste faire un petit truc sur qu'est-ce que c'est que cette jambe arrière, qu'est-ce que c'est qui empêche les gens d'avancer. Quels sont, à ton avis, les quatre grands freins qui empêchent les gens de réaliser leurs objectifs ? Quatre mots. Réfléchis un peu et essaye de trouver déjà par toi-même, d'en deviner. Il y en a un ou deux qui sont assez faciles à trouver. Après, ce n'est pas forcément le cas pour tous. Alors là, le plus gros obstacle au changement, c'est les peurs. Ça, c'est archi évident. On est pétri de peur. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc ça, c'est probablement le plus gros obstacle au changement. Le deuxième grand obstacle au changement, et quelquefois, il y a certaines personnes, disons plus le deuxième que le premier, les kilos ne sont pas les mêmes sur les poids que tu vois sur le dessin. Le deuxième obstacle au changement, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est-à-dire, c'est des pensées du style, mais si jamais j'arrête de fumer, alors je vais grossir. Alors que la personne, elle n'a pour l'instant jamais arrêté de fumer. Donc voilà, ça, c'est une pensée, c'est une croyance limitante. Ou alors, si jamais je perds du poids, alors je risque de mettre mon couple en péril, parce qu'il y a des hommes qui vont venir me m'accoster, ou voilà. Tout ça, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas vrai. Donc tout ça, c'est des idées, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Donc il y a les peurs, les croyances limitantes. Et le troisième obstacle au changement, qui est plus important que ce qu'on peut croire, et qui n'est pas toujours si évident à deviner, c'est les habitudes. Nous sommes enfermés dans les habitudes, et comme nous ne savons pas faire quelque chose de nouveau, on a tendance quelquefois à rester à l'intérieur de nos habitudes. Et si tu préfères le confort des habitudes plutôt que les péripéties de l'aventure ou les péripéties du changement, alors tu vas vivre une vie probablement plus confortable, peut-être plus paisible, mais tu ne réaliseras peut-être pas vraiment ta destinée. Je pense que fondamentalement, la destinée d'un bateau, ce n'est pas de rester à marée au port, c'est de sortir du port un jour, de hisser les voiles, et de se lancer dans l'océan de la vie. Voilà pour les habitudes. Et puis le quatrième obstacle au changement, pour moi c'est l'entourage, c'est-à-dire les gens qui sont autour de nous, et qui fait que quand nous on a envie d'évoluer, et qu'on a envie de modifier quelque chose, et bien, quelquefois, ils nous tirent vers le bas, et ils ne nous tirent pas vers le bas parce qu'ils ne nous aiment pas. En plus, c'est souvent nos proches, c'est rarement nos amis, mais c'est notre conjoint, ou quelquefois c'est nos enfants, qui peuvent nous faire une résistance au changement, parce que ça leur fait peur que l'on fasse un stage de développement personnel, ou qu'on change de maison, ou des choses de ce type-là. Pour donner un exemple, imagine que quelqu'un veuille arrêter de fumer, et qu'il vive dans une famille de fumeurs. Jusqu'à présent, ils passent plein de moments à fumer des cigarettes ensemble, c'est même peut-être les moments où ils communiquent le mieux. Si jamais cette personne-là veut s'arrêter de fumer, il se pourrait que la famille autour d'elle lui fasse la guerre, d'une manière consciente ou implicite, parce qu'il y a quelque chose qui va être déstabilisé, il y a des habitudes qui vont plus être possibles, et du coup, l'entourage nous tire un petit peu vers le bas. Donc, ces quatre énergies, ces quatre obstacles qui sont tous liés les uns les autres, quand on a des croyances limitantes, elles entraînent des peurs. Là, je viens de faire un lien entre les habitudes et l'entourage. Et donc, en ce qui te concerne, je ne sais pas quel est le plus gros poids qui t'empêche d'avancer dans un secteur de ta vie dans lequel tu aimeras avancer et que tu n'y arrives pas. Est-ce que c'est parce que tu es pétri de peur et ça se travaille ? Est-ce que c'est parce que tu as une croyance ou des croyances limitantes ? Et le problème des croyances limitantes, c'est que souvent, on ne s'en rend pas compte parce qu'elles ne sont pas toujours conscientes. On est blindé de croyances limitantes inconscientes. Donc, comme elles sont inconscientes, c'est encore plus difficile de les repérer et de les travailler. Donc, du coup, ça vaut le coup d'aller voir à l'intérieur de nous parce que quelquefois, il y a juste une partie de nous qui trouve que c'est trop prétentieux ou que ce n'est pas bien de faire ceci. Et cette partie-là, elle nous empêche d'avancer alors que le reste de notre conscience est plutôt d'accord avec le fait de bouger. Bref, c'est complexe, l'humain. Et ce n'est pas facile de faire bouger les gens et bouger soi-même. Ce n'est pas si facile que ça. Et puis, je voudrais faire un dernier petit partage. Quelquefois, il y a des gens, quand je leur dis, quand ils avancent sur un objectif et qu'ils ont pris quelque chose de grand, ils me disent, mais si j'arrive à faire ça, si j'arrive à atteindre tel objectif, alors je ne vais plus être moi-même. Ça, c'est une autre forme de résistance. Ça, c'est d'ailleurs une croyance. Eh bien, moi, je leur dis systématiquement, mais à mon avis, si vous arrivez à obtenir ça, vous allez être encore plus vous-même. Et on pourrait même écrire cette phrase-là de deux manières différentes. Voilà la proposition que je te fais.